Les pompiers toujours mobilisés à cause d'un incendie à Martigues, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Marseille. Le feu a pris en plein massif forestier et a déjà ravagé près de 1000 hectares de végétation. 2700 personnes ont dû être évacuées, dont de nombreux touristes. Margot Bourdin. Face à la rapide progression des flammes, les routes sont coupées et les autorités procèdent à des évacuations en urgence. Pierre D'Artoux, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est principalement des personnes qui étaient dans les campings ou qui étaient sur la plage et qui ont été acheminées dans les lieux d'hébergement, notamment des gymnases. Il y a eu des évacuations maritimes et par bateau. L'incendie s'est déclaré hier en fin d'après-midi en plein massif forestier. En quelques heures, le feu parcourt une dizaine de kilomètres et brûle près de 1000 hectares de végétation. 1200 pompiers sont mobilisés pour circonscrire les flammes. Mais la lutte est difficile, le mistral souffle fort et d'autres départs de feu mobilisent les équipes sur place, comme l'explique Jean-Christophe Martini, le commandant des opérations de secours. Ça fait maintenant un petit moment que la végétation sèche et là, effectivement, beaucoup de mistral et surtout une combinaison de plusieurs feux en même temps. Et malheureusement, dans le lot, il y en a un qui nous a échappé. Hier, la préfecture a assuré que les installations de la zone industrielle de Faux-sur-Mer n'étaient pas menacées. Deuxième hausse consécutive du nombre de malades du Covid en réanimation.